coucou les amis j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui je reviens pour une vidéo sephora pandora et mac j'ai hâte de vous présenter tout ça surtout des amis n'hésitez pas si la vidéo vous plaît à partager liker vous abonner vraiment ça fait toujours plaisir et la cloche notification pour d'autres vidéos par quoi vais-je commencer oui c'est ça c'est toujours ça le petit problème exact exact à commencer par mac allez on y va hop mac les amis donc on y va qu'est ce qu'il y a à l'intérieur donc ça ça m'a été offert c'est une trousse que je vais vous montrer alors ici c'est un hydratant crème lumineux de 50 ml donc c'est comme ça tu arrêtes chérie s'il te plaît merci et c'est la teinte attendez que je vais vous dire ça pitch light donc je ne connais guère mais il m'a donné envie donc il est comme ça je vous montrerai ça tout de suite là on va passer un petit moment sans moi je trop 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 happy donc il est comme ça donc je disais je suis trop contente mes filles qui sont en train de se bagarouiller derrière la caméra ça fait c'est marrant ça vous fait rire tu vas sortir je te promets que tu vas sortir c'est pas une blague oui donc c'est comme ça voilà tout simplement donc quand on ouvre je ne sais pas comment c'est voilà c'est comme ça tout simplement je verrai je verrai parce qu'apparemment on peut le mettre seul après je sais plus ce qu'elle m'a dit moi c'est pour mettre ça tout seul moi tout ce qui est lumineux je me prends pas la tête je mets ça tout seul et allez hop c'est un bonne mine et c'est parti mon kiki oui oui c'est la vieille vanne c'est la vieille vanne exactement alors ici c'est quoi alors c'est un eyeliner je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi petits non arrêtez c'est pas marrant vraiment tu sors deux petites secondes tu sors tout de suite non je regarde pas tu sortes allez je suis de retour ma fille je l'ai fait sortir parce qu'elle commence un peu à faire mal à la tête donc à mon avis même vous ça vous aurait vite fait mal aux oreilles donc regardez c'est tout petit il est comme ça et là en fait c'est pour les eyes comme ça hop là hop là ou encore en haut moi je vois pourquoi je vais l'utiliser mais j'aime bien parce que c'est un crayon vraiment assez gras ouais il me semble ouais il est gras ouais le gras il est gras donc fluide etc bien facile à mettre je suis contente par contre est ce qu'il faudra le tailler bien sûr et oui kika faudra le tailler ah non 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 il faudra pas le tailler non il faudra pas le tailler je crois qu'il est il est rétractable oui oui je crois je crois j'ai l'impression en tout cas ici nous disent quoi extreme black ouais c'est bien et 24 heures il est petit mais quand même moi je sais qu'il va me durer longtemps et j'aime bien sa couleur donc écoutez voilà pour deuxième produit que j'ai pris chez mac et le troisième c'est quoi je m'en souviens plus à base pour les lèvres c'est comme là en fait j'ai mis du non 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 j'ai mis du make up de chez bah d'ailleurs je vais vous montrer parce que je l'ai acheté et je ne voulais pas montrer c'est kelly jenner et du coup j'aime bien parce qu'il ya les crayons et après on a le rouge à lèvres et pourquoi je vous dis ça parce que là c'est du mat mais assez doux quand même c'est un mat assez doux mais ça c'est trop bien pour mettre avant histoire de protéger au cas où moi j'aime bien c'est c'est une base à lèvres en tout simplement voyez comme ça ça y'a rien de de fifou et voilà tout simplement hop j'ai bien aimé ouais franchement sur le coup je me suis dit tiens ça va me servir pour les justement où j'allève mat maintenant je vous montre ce que j'ai pris un aussi b d'ailleurs il ya le parfum aussi là bas chérie s'il te plaît merci donc là il ya celui là que j'ai pris et c'est celui que j'ai mis aujourd'hui je me suis pas pris la tête j'ai pris le plus le plus clair j'avais envie de faire un plus clair vu que les yeux on va dire j'ai bon j'ai fait ça très rapidement pour être franche et du coup là j'ai pris le 300 le coco ca donc ça c'est aussi bien donc il ya le rouge à lèvres comme ça avec le crayon qui est comme ceux ci voilà tout simplement après j'ai pris de non ça c'est un peu plus mal donc après j'ai pris 300 là c'était 300 là c'est 301 en gel mat toujours pareil bon après je vous montre il est comme ça voilà là bon je l'ai déjà utilisé je l'ai mis hier j'ai été sur paname et tout donc je l'ai utilisé et hop là regardez moi ça je les aime vraiment beaucoup pour moi je suis pas fan du mat maintenant mais cela super joli donc le deuxième et le troisième qui est celui ci c'est le 302 donc en fait j'ai pris du plus clair au plus foncé snow way ba 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 je sais pas comment vous dire ça c'est le rouge à lèvres comme ça celui là par contre je ne l'ai jamais porté donc le plus clair il est là l'autre je l'ai mis hier je vous ai dit j'étais sur les champs et la tour eiffel etc mais par contre le plus foncé là non je l'ai pas porté je me suis payé une pépite les amis alors en fait je vous explique jean paul gauthier j'aime bien quand ils font des éditions spéciales bon après bien sûr il faut que ça semble bon je suis d'accord avec vous mais qu'est ce que je suis dingue regardez moi mais ce ça sort pas ça sort pas tellement c'est magnifique ça sort pas regardez rien que la boîte elle est sublime c'est une édition limitée mais exactement kika il ya marqué jean paul gauthier la belle fleur terrible j'ai kiffé des fleurs des oiseaux non franchement au top regardez moi ça mais qu'est ce que c'est joli oh la 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 j'espère que vous verrez bien donc voilà et la senteur attendez parce que ben alors mon coco oui faut enlever ça sinon ça pchit pchit pas ben oui j'en mets juste une goutte parce que comme j'ai un petit peu mal à la tête j'ai pas envie de m'éclater oh la 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 c'est si frais c'est si frais j'avais oublié l'odeur je vous le dis moi je l'ai pas montré avant je l'ai pas acheté aujourd'hui je vais pas vous mentir mais je voulais pas montrer oh la la pile poil le jour où je l'ai acheté alors que d'habitude je fais direct mais qu'est ce que c'est frais vraiment c'est frais je saurais pas vous dire oui à ceci à cela alors moi je suis pas du tout pour ça je vous dis clairement oui à l'eucalyptus et de capyptus c'est ceci je suis nul mais c'est une odeur bien fraîche qui me plaît sucré et non piquante là je sais pas comment je peux vous dire ça après je sais pas si je peux vous aider à vous attendez haut de parfum légère bah oui elle est légère ah oui c'est pour les beaux temps barcelona au espagno lolo je kiffe le spa maintenant pas ça c'est fort ah oui mac ils m'ont passé ça ils m'ont dit comme quoi j'avais avec mes points je sais pas quoi bref une trousse comme ça la couleur plutôt sympa il y avait du rose avait celle ci je sais plus quoi j'ai du bas celle là on va prendre celle ci et maman c'est fort ici j'en ai eu pour je ne sais pas combien d'ailleurs ce sac si là je vais vous montrer c'est 163 euros et quelques donc je me suis pris l'oeuf comme si j'avais pas pris assez de mascara ces temps-ci j'ai repris un Yves Saint Laurent le nouveau là qui font la mascara volume extrême qui est comme ça donc c'est la boîte noire comme ça alors je l'ouvre et franchement même comme ça je le trouve trop beau en gros c'est là le Y qui commence d'ici et Saint Laurent je vais pas vous l'ouvrir parce que comment dirais je sais pas si je vais mettre tout de suite sachant que j'en ai plusieurs vous avez compris mais je pense il me semble que la brosse elle est plutôt costaud et moi je suis fan un peu des brosses plus costauds que d'autres moi j'aime bien les grosses brosses à l'ancienne les petites là je vais pas vous mentir j'ai mis la huda beauty vous savez les deux là la petite brosse et l'autre qui est un peu plus touffue et ben vous savez un côté et un autre il y a les mascaras ben j'ai ça là sur mes regardez sur mon je sais pas si vous verrez sur mon cil et ben ouais je suis pas très fan des petites brosses je vais le retéter le retéter le retester excusez-moi excusez-moi vraiment chaud moi je sais pas ce qu'il m'a pris excusez-moi les amis non mais n'importe quoi moi je sais pas non j'ai honte là je deviens toute rouge bref sans que mentir donc ouais je vais le retester et du coup je vais voir si j'adhère mais là pour l'instant la première fois que je l'ai mis non c'est pas trop ça donc là anastasia beverly je me suis pris quoi ah oui un créant sur sylphins donc il est comme ça le packaging et du coup là j'ai tout mélangé je suis sûrement lui à la wadegan for you en train de vous montrer ça parce qu'après charles avec mes enfants on va se faire un petit film donc là elles ont hâte elles sont en train de se dire maman vas-y dépêche toi alors on va regarder le film c'était oui oui c'est sephora par contre là j'ai été pour celui-là sephora paris nord que l'autre que je vais vous montrer après c'est sephora aéroville donc oui effectivement il est fin il est comme ça il est très fin le crayon à sourcils bref mais il m'a donné envie de le tester d'ailleurs là je me suis makeupé mais je suis dégoûté parce que ça m'a gêné avec les le surplus de vous savez la pousse des poils en fait au niveau de mes sourcils j'en avais deux mes enfants m'ont perdu mes pinces à épiler n'est ce pas les enfants qui se dévouent qui se dévouent qui dit c'est moi ensuite j'ai pris ça apparemment de ce que j'ai cru comprendre c'est une quasi nouveauté ou quelque chose comme ça ou alors soit c'est une nouveauté ou quasi nouveauté bon en tout cas moi je connais pas donc si vous connaissez vous me le dites c'est de la marque glowish by huda beauty et là c'est super bien parce que c'est léger apparemment c'est un fluide de un fluide teinté et moi j'aime bien quand c'est quelque chose de plutôt moi je suis pas quelqu'un entre guillemets qui arrive à garder quelque chose il fut un temps je mettais de tout moi je m'en foutais j'aimais bien allez hop on y va bon jour d'aujourd'hui peut-être en prenant un petit peu d'âge j'ai envie de dire je sais pas je vous ai dit il fut un temps je mettais de tout je vois je j'aimais bien je je tentais au jour d'aujourd'hui j'aime bien quand c'est plutôt on va dire plutôt léger mais voilà quelque chose de pas très couvrant de là pourtant je mets même plus jeune j'en ai pas eu besoin du couvrant mais deux fois je mets bien je changeais etc au jour d'aujourd'hui non plus c'est fluide et plus ça me va on va dire ça comme ça donc qui se entre guillemets demain je peux mettre un couvrant qui sait mais en tout cas là pour le moment c'est pas le cas mais alors pas du tout alors ici c'est quoi c'est le numéro 1 le faire donc le premier le premier le premier parce qu'en fait j'ai testé et ce qui s'est passé c'est que le numéro 2 non c'était beaucoup trop foncé pour moi le fruit de la collaboration en trou d'abieutie et où ah ouais et oui je vous le alors ou finition parfaite salie d'accord à des ingrédients de soins de la peau pour un éclat sans pareil sincèrement moi je vous dis je l'ai testé je voulais tester je l'ai testé et juste comme ça un très rapidement avec pinceau désinfecté etc parce que je leur dis bien je suis parano moi je sais pas si vous êtes comme moi mais vraiment je suis parano mais là j'ai été obligé je savais pas du tout quel était ma teinte et je pouvais pas faire sur ma main alors que mon visage et ma main n'ont pas du tout la même teinte alors oui c'est bizarre exactement alors ici ils disent utiliser ce produit seul ah ben voilà c'est ça que j'aime bien seul pour un effet bonne mine appliquer mais après ils disent aussi comme on peut le mettre avec aussi un autre truc je sais plus qu'ils m'ont dit mais moi je sais que ça va être seul de toute façon pour un effet donc bonne mine appliquer le au centre du visage puis estomper vers l'extérieur alors associer le à votre fond de teint favori pour encore plus de luminosité mais moi ça me dit pas grand chose moi ça va être plus seul qu'autre chose je vous dis très sincèrement ça donne ça voilà tout simplement voilà voilà les amis ouais il est trop mignon franchement celui-là hâte de le tester alors sachant que moi en été par contre je suis quelqu'un qui n'aime pas me me make up et je sais pas pourquoi peut-être parce que j'ai trop chaud je sais pas où il est le problème mais en général en été j'ai du mal à me make up et pour être très très franche quand il fait très très chaud s'il passe si vous osez vous en même temps je vous parle je vous montre les choses je vous raconte ma petite vie en été j'ai du mal à mettre quelque chose sur le visage parce que si je mets quelque chose sur mon visage j'ai l'impression que je vais crever encore plus je ne me sens pas à l'aise c'est bizarre que ça me fasse ça pour vous expliquer encore une fois avant ça me faisait pas ça mais par exemple si c'est pour on voilà je sais qu'en général je mets rien c'est vrai pour être franche mais rien en été mais moi par les crèmes solaires on a compris un des petites choses voilà vous avez compris les soins les crèmes solaires tout ça tout ça il n'y a pas de soucis ça qu'on se comprenne bien mais par contre tout ce qui font en compagnie non 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 je vais avoir ça ça va me gêner mais par contre c'est quelque chose comme ça peut-être que je vais tester et puis puis voilà mais il fut un temps moi je vous dis très sincèrement moi je me make up et tout le temps ça me dérangeait pas au jour d'aujourd'hui je suis devenu un petit peu bizarre oui exact alors maintenant j'ai eu ça comme cadeau vous savez ils disent le nouveau comment il s'appelle le masque à raccourbure extension de le riel magnète là de bénéfice comme ça et là on n'a pas fini parce que j'ai pris voilà c'est ça qui était alors attendez j'ai trois choses encore à vous montrer j'ai pris vous savez celui qui est sorti là partout il faudrait que je le teste vous traitez un repulpeur lèvres en gros c'est le nul la teinte numéro 2 parce que la teinte 1 c'est la transparente donc il est comme ça donc je vais voir si ça marche ou pas moi ça me fait bien rire ces choses là et là pareil c'est quoi ici c'est un effet volume et là c'est la teinte numéro 5 j'ai déjà là on va tester pourtant moi j'ai pas plus besoin que ça d'augmenter mes lèvres pour être franche moi l'homme de la j'ai envie de dire ça va tranquillou mais j'aime bien 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 ça me fait rire ça marrant j'ai pris ça pour le sac la dernière chose de paris nord donc ici c'est quoi c'est une poudre fixatrice matifiante et floutante alors moi je suis pas pour la matité mais j'aime bien plutôt quand c'est du glow qui ressort plus qu'autre chose mais maintenant en été je dirais pourquoi pas oui 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 pourquoi pas donc voilà de Givenchy donc la poudre comme ça alors soit il y avait la poudre libre ou soit la poudre compacte moi j'ai pris la poudre compacte et regardez moi cette beauté j'ai pris cette couleur là alors il y a quoi parce que là je comprends oh c'est trop sympa donc on a le miroir et ici on a un espèce de petit pinceau qui est bien accroché d'ailleurs hop il est là quand on veut s'en mettre un peu comme ça ça va être bien pour l'été donc ça à mettre ici vous voyez comme ça hop je le remets là là comme ça et après moi j'ai pris ces quatre couleurs voilà pour moi je trouve ça bien parce que justement pourquoi le verre le verre ça permet de d'enlever vous savez les rougeurs moi en été j'ai vu j'évite des rougeurs oui c'est exactement j'ai chaud je bouge j'en peux plus donc le verre ça permet d'estomper les rougeurs etc donc à partir de ce moment là je me suis dit quoi je me suis dit voilà on va prendre celui ci et apparemment aussi bah c'est bon pour ma teinte quoi c'était c'était la bonne teinte et c'est le combien ils disent quoi alors mousseline ainsi que du lait 2b01 et là maintenant c'est celui que brin aéreville et dedans il y en a on va commencer par pixi tuc 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 alors exfoliant clarifiant voilà un mélange multi acides combiné de cellulose naturelle et de poudre de tige de bambou qui exfolie doucement les cellules mortes voilà c'est ça c'est bien de la surface de la peau et nettoie les impuretés et je trouve ça super bien parce qu'une peau n'importe quelle sur la terre à part un bébé pour moi rien n'est parfait sur cette terre donc ça je me suis dit que ça pourrait être pas mal moi du moins pour moi j'ai trouvé ça pas mal après la dernière fois je sais plus quand je vous avais fait un hall sephora et je vous ai dit que je m'étais trompé de teinte sur celui là donc le terracotta de guérin on va on va pas aller je vais pas mettre 30 heures donc en gros c'est celui là et j'avais pris le 05 malheureusement c'est pas du tout ça que je sais j'étais pas du tout matin moi il me fallait le 00 clair doré alors que la 00 clair doré moyen fait le 05 donc il y avait une grosse différence donc j'ai été avec le ticket ça et j'ai changé donc un très très moi je m'entends bien ils sont super gentils là bas donc là c'est à aéroville donc voici et il est comme ça vous connaissez tous sans rester 400 ans et je vous disais que j'aimais bien l'intérieur parce qu'en fait il y avait des petits morceaux des petits morceaux n'importe quoi il ya le miroir qui est ici et là ça fait des petites tâches en fait vous voyez ça fait des petits dessins comme ça et ça franchement moi j'aime beaucoup alors après les amis j'ai pris ça donc ça c'est quoi c'est un base sérum éclat donc c'est la neige et il ya 30 ml dedans donc ici ils disent préparer sublime le maquillage voilà tout simplement et dedans voilà ça donne ça il m'a trop donné envie voilà c'est quoi voilà voilà la bébête ah ouais je suis contente alors là vous savez même pas à quel point après j'ai eu ça en cadeau eau de parfum vaporisateur de sac indice ml donc musque noire rose narcisco rodriguez comme ça hop mais je crois que c'est pour mes 15 ans je dis pas de bêtises la dame qui m'a offert en caisse je sais pas je demande jamais moi donc comme ça je me suis pris ça un pinceau j'en avais besoin mais en fin de compte là j'en ai plus besoin mais bon je vais en avoir besoin donc bref c'est un crayon vous savez c'est un pinceau sourcil comme ça de la marque sephora hop next j'ai pris ça aussi il ya plusieurs couleurs mais là il n'y avait que cette couleur ci donc c'est une outil de massage visage voilà exactement et ça permet de hop là de bien monter vous savez genre salive toucher même parce que regardez on peut le faire sur les joues on peut le faire sur le front on peut le faire sur les yeux c'est sympa pommette et contours du visage et le cou en utile j'ai mal aux genoux je vous dis même pas les amis ici ils disent pour plus d'efficacité passer votre votre gars gouache au réfrigérateur ben écoutez pourquoi pas donc appliquer votre hydratant quotidien d'accord sur une peau propre et nettoyé et masser délicatement tout simplement ah oui outils de massage visage alors j'ai pris ça parce que quand j'ai des bobos parfois vous savez à des périodes de la femme j'ai envie de dire ça comme ça et ben un il ya un petit ma faute qui s'invite vous savez un petit bouton un petit et ben ça c'est super bien ce qu'il paraît c'est mario badescu 29 ml c'est une notion en fait qui assèche et sans parlement ça part assez rapidement donc je verrai je verrai j'essaierai de vous dire quand j'utiliserai ça si ça marche ou pas ou parce qu'en fait c'est moi je dis que ça dépend de la personne du corps comment il réagit de la peau de la personne parce que si il ya des personnes j'en suis persuadée chez qui ça peut marcher et d'autres ça fera que d'un moi j'en suis sûr donc après on tente on tente mais il ya des choses qui nous conviennent et d'autres pas quoi tout simplement l'appareil c'est quelque chose apparemment pour assécher annoncer de la poudre d'argent et elle est faite il faudrait que je regarde pourquoi j'ai oublié je vais pas vous dire des bêtises mario badescu et c'est une poudre là par contre de 16 grammes mais je ne veux pas vous dire de bêtises mais apparemment c'est super bien mais je sais plus pourquoi donc je veux pas vous dire de bêtises il faut que je regarde mais en gros voilà je me suis pris ça mais qu'est ce qu'il ya petit bébé et la fenty beauty alors là c'est un crayon yeux longue tenue si parfois je n'ai bien envie de m'écuper ou moi je suis souvent naturel c'est vrai que je suis très souvent naturel j'aime bien aussi tout comme j'aime être m'écuper mais j'aime aussi être naturel parce que moi je dis que la femme comment dirais-je elle est belle m'écuper mais elle est aussi belle la femme naturelle il n'y a pas besoin de se mettre tout le temps quatre milliards de choses sur nous pour dire style on est belle je sais pas si vous voyez ce que je veux dire attention c'est pas genre ça on se lance des fleurs façon parler mais c'est pour dire que vous expliquez je vois pas pourquoi l'homme lui entre guillemets tranquillou la vie s'habille bien comme ça nous aussi on est bien comme ça grâce à dieu hamdoulilah donc voilà mais on est aussi bien avec du make up moi je dis make up ou sans make up la femme eh ben il faut se dire qu'on est bien hamdoulilah voilà on est comme on est dieu nous a fait ainsi et hamdoulilah on est bien voilà tout simplement et moi je remercie dieu du fond du coeur avec mon âge d'avoir d'avoir une peau qui me justement apparemment beaucoup de personnes me donne pas mon âge quoi vraiment je remercie dieu après ça se peut que demain on donne dix fois plus que moi eh ben ce sera comme ça j'accepterai s'il faut faire avec moi j'ai pas peur de prendre de l'âge etc etc donc voilà donc tout ça pour vous dire que si j'ai pas envie de me make up parce que je vous ai dit que j'aime bien à la fois mon make up c'est à dire me make up et un ouais je kiffe être make up et bien sûr mais en même temps je kiffe être non make up et parce que je kiffe être en lèvres et en même temps ben voilà quoi tranquillou ça fait du bien ah oui ça fait du bien la peau a besoin de respirer parfois moi j'ai re space cookies par contre j'ai été déçu oulala il faut que je vous en parle j'ai été déçu c'est qui fenty beauty le crayon à sourcil fenty beauty je sais pas si c'était le pas ça on se comprend bien un crayon à sourcil fenty beauty il est blanc il est tout blanc et je crois qu'il était même fin je vous jure j'ai été déçu alors je sais pas si c'était le seul de tous les crayons qui avaient et comme par là je suis tombé sur le défectueux voilà comme par là par les atomes sur kika mais à l'échant tout est destin j'ai envie de dire voilà j'ai eu c'est comme ça mais après s'ils sont tous comme ça moi perso je l'ai eu je n'ai pas du tout adhéré j'ai dit plus jamais de ma vie je le rachète je l'ai mis je crois une ou deux fois d'une j'avais l'impression qu'elle allait se péter il s'est cassé une première fois il s'était cassé un petit bouge mais vraiment je dis ce que je pense j'ai pas été fan parce que il s'est cassé et c'était peut-être le seul comme par hasard je suis tombé sur le sol mais en tout cas il s'est cassé et en plus de ça quand je l'avais mis comme ça boum la mine est tombée donc non moi je dis je ne le rachèterai pas celui-là j'étais très 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 déçu et là maintenant pour en venir à ça donc c'est pour le hop là ou hop là ça dépend oh comme c'est joli regardez moi ça le marron là en dessous voilà les amis donc là j'ai fini maintenant il est bon franchement je le trouve super joli par et là je passe à pandora alors celui là que je me souviens que je dis pas de bêtises c'est mon mari ouais c'est j'étais avec mon mari j'ai kiffé j'ai kiffé parce que je le voulais je voulais quelque chose de simple il y a à la fois deux millions et mon mari a choisi ce coeur magnifique où il y a marqué je saurais même pas vous dire mais alors attendez parce que c'est écrit en tout petit mais nous l'a dit en gros c'est je t'aime pour toujours et i love you oh la la j'ai du mal en gros c'était je t'aime ça c'est voilà c'était je t'aime mais après c'est je t'aime avec une belle phrase vraiment trop belle et voilà bref j'arrive pas trop à lire là mais en gros je vois là il faudrait que je puisse le relire pour me rappeler de la signification mais c'était magnifique et en gros mon mari donc il m'a choisi ce coeur là et après on a choisi les deux fleurs à côté comme ça voilà tout simplement c'est très très joli franchement mon mari il a kiffé ce coeur très très joli mais c'est un collier ça va faire ça voilà par exemple je l'ai dit là voilà et ça va prendre et c'est trop choupi je suis trop 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 contente je ne l'ai pas encore mis c'est pas d'aujourd'hui que je l'ai remarquant de celui là je l'ai pas encore mis les amis mais franchement j'ai hâte de le mettre incha'Allah quand je serai bien apprêté comme là là j'aurais pu le mettre mais vu que là il est tard et qu'il faut que je mette des make-up etc etc nous voilà bref les amis moi je vous fais de très 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 gros bisous si vous êtes resté jusque là oui on va faire comme ça maintenant à faire des petits jeux si vous êtes resté jusque là qu'est ce qu'on peut dire comme au ma chérie vous êtes resté jusqu'à ce moment de la vidéo les amis vous me mettez un petit commentaire jeu et comme ça je serai vous êtes resté jusqu'au bout gros bisous tout le monde ciao ciao ciao